Améliorer les indicateurs en matière de santé reproductive, c'est le défi classé au rang des priorités dans le district sanitaire de Goudompe. Au cours de la dite rencontre d'échange et de partage, les boulouches blanches et l'ensemble des acteurs ont décidé d'aller en croisade contre les accouchements à domicile. Pour la santé maternelle au niveau du district de Goudompe, on a noté qu'il y a des améliorations qui ont été faites par rapport à l'année passée, notamment dans le domaine de l'utilisation des services de CPN par exemple. Pour les accouchements à domicile, pour le premier semestre de 2021, on est à 23%. On voit que quand même c'est élevé, alors que pratiquement on a 19 postes de santé et 200 centres de santé. Seulement, l'espoir de parvenir à bout de ce phénomène passe par la promotion des visites prénatales et le renforcement du parc automobile pour faciliter les évacuations sanitaires, souvent problématiques dans la zone. Pour les évacuations sanitaires également, on a d'abord remarqué qu'au niveau de notre district, on n'a pas de structure qui peut prendre en charge les situations qui nécessitent une prise en charge opératoire. Donc on a deux centres de santé, mais ces deux centres de santé n'ont pas de bloc opératoire. C'est pour dire que pour toute pathologie qui nécessite une opération chirurgicale, il faudrait que cette personne-là soit évacuée. L'année dernière, on était à 511 évacuations sanitaires. Ces évacuations concernent les évacuations des postes vers le centre de santé, mais également des centres de santé vers les hôpitaux. Pour ces évacuations sanitaires, on a estimé le coût à 13 millions de francs. Et on sait que ces évacuations, d'une partie, sont portées par le district, l'autre partie qui devait être portée par les collectifs territoriales ou les CDS, est en partie supportée par les populations. Et cela fait en sorte que des fois, il y a des retards lors des évacuations, mais aussi il y a des surcoûts liés au traitement des malades, parce que de temps à autre, les malades participent à l'évacuation. Et cela, comme je l'ai dit, n'est pas souhaitable. Il est vrai que les questions sanitaires restent une compétence transférée, mais seule la participation communautaire et la volonté des élus locaux peuvent améliorer les indicateurs, rappelle Baba Willan, l'adjoint au préfet de Goudonpe. Le MCD nous a fait comprendre que les évacuations sanitaires annuellement nous coûtent 13 millions et pour cher. C'est un grand budget. C'est pour cela que nous avons demandé dans les recommandations que chaque maire puisse contribuer jusqu'à autour de 1 million ou plus pour que cet argent soit dédié à l'évacuation de ces malades. Au-delà de la mobilisation des acteurs, le département de Goudonpe, qui présente encore beaucoup de disparités sur sa carte sanitaire, a plus que jamais besoin d'investissement dans le secteur.